Si Kate Middleton et le prince William désirent offrir à leur fils aîné, le prince George, une enfance aussi normale que possible, il reste héritier du trône. Et le moment venu, il sera roi. Son éducation est donc scrutée de près, et le choix des établissements scolaires reste une question fondamentale. En juin dernier, sa petite visite aux côtés de ses parents au très prestigieux collège de Thon n'est pas passé inaperçu. Un établissement scolaire fréquenté par son père, le prince William, et son oncle, le prince Harry. Si est-il une école très traditionnelle, habituée aux membres de famille royale. Si est-il aussi une école très forte sur le plan académique. Et comme à Lambrouck, il y a beaucoup de possibilités de faire des activités sportives et extrascolaires, explique Mélanie Sanderson, consultante en éducation et rédactrice en chef du Good School's Guide. Un établissement qui coche toutes les cases. Mais pour y entrer, l'héritier de la couronne âgée de 10 ans doit passer plusieurs tests. Mathématiques, anglais, lecture, compréhension et grammaire, raisonnement verbal et raisonnement non-verbal. Et s'il échouait ? Il pourrait rater son examen, oui, explique Mélanie Sanderson, mais je pense qu'il est très peu probable que Thon refuse de le prendre. A noter que si Kate Middleton et le prince William s'aperçoivent que leur fils n'a pas un profil assez académique, le couple pourrait revenir sur son choix. Je pense que si le prince George n'est pas très doué pour les études, il devrait envisager d'autres écoles pour lui, et ils le feront probablement. Mais s'il est plutôt intelligent, il devrait s'en sortir. Le prince George effectuera un autre test en 2024. S'il est pris, il rentrera à l'âge de 13 ans en tant qu'interne. George, Charlotte, Louis, Archie. Les vrais stars de la famille royale Marlboro College, Gordon Stoon. Et si Eaton ne fait pas l'affaire, d'autres établissements sont à l'étude. Pourquoi pas Marlboro College, l'ancienne école de Kate Middleton ? La princesse de Galles a récemment été aperçue dans cet internat anglais situé dans le comté de Wiltshire. Une école mixte, contrairement à Eaton, où le prince George et sa sœur, la princesse Charlotte, pourraient suivre leurs études ensemble. D'autres rumeurs évoquent l'établissement de Gordon Stoon en Écosse. Mais si la princesse Annie a scolarisé ses deux enfants, le prince Charles de l'époque en garde de très mauvais souvenirs. Kate Middleton et le prince William vont devoir réfléchir, et le prince George, surtout, faire ses preuves. Crédit photo, Bruno Bebert I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too Now let me condemn it I just need some new Make me come up The word that we had to fall Sous-titrage ST' 501